Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui du chômage de voyance sur Alliés et un petit village dans le Bourbonnet et vous allez voir que c'est un petit village mais grand par sa qualité touristique on a de nombreuses choses à voir Musique Un village à vivre noyant sur Alliés ancré dans un paysage ballonné verdoyant Noyant conserve ses fermes typiques bourbonnaises les temps de baissage créés par les moines clunisiens au XVIe siècle comme au lieu de prière fait le bonheur aujourd'hui des pêcheurs et promenants en quête de tranquillité Musique Tous les villages du monde ont une histoire faite de traditions de drames et de bonheurs Noyant fait partie de ces villages atypiques par leur histoire Musique Dans les années 1950 la mine de charbon de Noyant sur Alliés ferme et la cité est de plus en plus désertée par ses ouvriers A des kilomètres de là les accords de Genève sont signés en 1954 Les troupes françaises d'Indochine doivent se replier et naissent alors les deux Vietnames qui souhaitent à présent voir partie de l'ancien colon Musique Pour faire en vivre sa communauté et accomplir un geste de solidarité La municipalité crée un centre d'accueil pour recevoir les familles franco-hietnamiennes Musique Les enfants de français mariés et des indo-chinoises qui n'ont jamais vu la France voient donc arriver des centaines de rapatriés qui s'installeront ensuite dans les courons anciens habitats des miniers qui s'habitueront jour après jour aux habitudes françaises Musique Les personnes d'origine asiatique qui sont venues à Noyan c'était des personnes d'origine asiatique mais de nationalité française Alors au moment de la fin de la guerre française Indochinoise la guerre Indochinoise les Français avaient perdu la guerre n'est-ce pas donc ils ont été rapatriés et donc les personnes d'origine vietnamienne et de nationalité française ont également été rapatriées donc il s'agit de rapatriés et non pas à la différence de 1975 de réfugiés donc des Français Alors Noyan avait une mine mais elle a été fermée pour des raisons économiques pendant la guerre et donc les mineurs sont partis chercher du travail ailleurs et donc les courons c'est-à-dire les logements des mineurs se sont trouvés vacants Donc c'est la cité La cité voilà et donc du coup on a pu utiliser ces courons pour les rapatrier ils se sont installés ça a été très très dur l'hiver a été extrêmement dur un des plus durs d'hiver et eux n'étaient pas du tout préparés par exemple ils sortaient dans la neige avec les tongs L'ancien quartier des mineurs se transformait en la cité de la Brosse ce bourg vietnamien abrite le lieu de culte de bouddhiste une pagode érigée en 1983 par la communauté religieuse asiatique pourrait pratiquer sa religion Ils ont construit la pagode eux avec des aides de vietnamiens d'autres villes etc ils ont donné un coup de main donc petit à petit la pagode a été construite ce n'était pas en une seule fois évidemment au fur et à mesure qu'ils avaient du monde et de l'argent surtout voilà et donc petit à petit voilà ça s'est construit tout ça ce sont les dons les dons des bouddhistes il n'y avait je ne crois pas qu'il y ait eu de subventions que ce soit de l'État La pagode c'est l'équivalent d'une paroisse catholique c'est comme l'église on a d'un côté l'église de l'autre côté la pagode d'un côté on a le curé de l'autre côté nous avons le vénérable moine qui est chef religieux de la pagode ensuite nous avons l'association des bouddhistes comme chez les catholiques ils ont une association aussi c'est l'association qui s'occupe des problèmes matériels le moine, le vénérable s'occupant des questions religieuses donc c'est organisé comme ça sur le plan financier et bien au début ça allait à peu près bien parce qu'il y avait des gens qui étaient venus qui étaient des adultes et donc ils avaient encore les moyens un peu pas beaucoup mais enfin ils avaient les moyens donc petit à petit ils sont morts et donc les jeunes qui sont arrivés ils étaient préoccupés par la survie d'abord et donc la question de religion pas trop et donc petit à petit et bien ça c'est c'est un peu perdu ils ont perdu un peu et quant aux petits là maintenant c'est c'est comme dans les autres cas Allez Noyant sur Allier et bien écoutez c'est terminé on a pu découvrir la pagode on remercie donc l'office de tourisme pour tout l'aide qu'elle nous a apporté et on vous dit à très bientôt avec de nouveaux horizons Sous-titres par Jérémy Diaz